Le M.R.M. est un mécanisme Le M.R.M. est un mécanisme de surveillance, de documentation et de rapportage des graves violations des droits de l'enfant en contexte de conflits armés et qui a été institué par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout est parti du rapport révolutionnaire de Mme Grassa-Machel qui a mené une étude en 2005 pour identifier les différentes formes de violations des droits de l'enfant en contexte de conflits armés. Ce rapport a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution 16-12 qui a détaillé comment il doit fonctionner pour identifier, surveiller, documenter et reporter les graves violations des droits de l'enfant en contexte de conflits armés. Dans le cadre de ces mécanismes, il y a d'abord le recrutement et l'utilisation des enfants, il y a les violences sexuelles commises contre les enfants, il y a le meurtre et les mutilations qui toussent les enfants, il y a les refus de l'accès humanitaire. Mais il existe également des enlèvements des enfants qui sont là des plus graves violations des droits de l'enfant qui sont commis par les parties qui sont impliquées dans les conflits armés à travers le monde. Et ces mécanismes prévoient des sanctions qui sont évaluées et faites à l'endroit des parties au conflit parce que ces différentes violations constituent des atteintes graves aux conventions de Genève et des violations graves aux droits humanitaires internationaux. Le MRM a été introduit en RDC une année après l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité, c'était en 2006. L'UNICEF et la MONUSCOF ont eu la charge de mettre en œuvre ces mécanismes en RDC et ces mécanismes se réalisent dans les zones à conflits armés, notamment la partie est de la RDC. Sur le terrain, nous avons les communautés parce que les communautés, c'est eux qui ont les enfants. C'est au niveau des communautés qu'il y a des recruteurs, les chefs des bandes armées et des groupes armés. Les communautés qui sont en capacité identifient les violations qui sont commises et qui rentrent dans les cadres du mécanisme MRM. Ces informations sont récoltées par nos partenaires de mise en œuvre qui sont sur le terrain et qui les documentent à travers les fiches d'incidents qui sont également remontées en parallèle et à l'UNICEF et la MONUSCO-Protection de l'enfant pour faire un mécanisme de vérification conjointe. Et sur la base des vérifications qui sont réalisées, les violations qui sont attribuables au mécanisme MRM sont retenues et font l'objet du rapport qui est partagé au secrétaire général des Nations Unies. Le MRM est un mécanisme très utile pour la protection de l'enfant et l'impact de ce mécanisme est très visible pour le contexte de la RDC. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des seigneurs de guerre en RDC qui ont été traduites en justice internationale et qui sont en train de purger la peine pour avoir utilisé les enfants. Le gouvernement de la RDC vient d'adopter également un plan d'action pour l'arrêt du recrutement des enfants et des violences sexuelles. Mise en place officielle du groupe de travail technique conjoint pour la mise en œuvre du plan d'action gouvernement et Nations Unies pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, la lutte contre les violences sexuelles ainsi que des autres violations graves des droits de l'enfant. Depuis 2006, à ces jours, il y a environ une cinquantaine de milliers d'enfants qui sont déjà sortis des forces groupes armées en RDC, ce qui est déjà aussi un élément très positif en termes de prévention mais aussi en termes de réponses qui sont apportées aux mécanismes. Merci. 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 Merci.